Une de nos équipes est venue rendre visite à Rémi et Margot amoureux depuis deux ans. Difficile de les décoller l'un de l'autre. Vous êtes dans la même classe, vous habitez tout près, à quelques mètres l'un de l'autre. Vous faites même vos devoirs ensemble, si c'est pas de l'amour. Ça, c'est un reportage de Charlotte Atri et de Sarane Lazarabal. L'image. Quand est-ce que tu veux qu'on aura un bébé ? Pas trop tard, parce qu'après, on va être des vieux parents avec un tout petit bébé. Moi, j'en ai dit 28, comme ça, on pourra se marier à 29. Moi, je préférerais avoir un garçon. Un garçon, c'est... C'est meilleur. Meilleur ? Ouais. Moi, je préfère avoir une fille, parce que c'est plus sage et... Ouais, mais aussi un garçon. Moi, j'aime un garçon, parce que c'est plus sportif. Une fille, c'est plus sportif. Et je fais de la génie, moi. Bah, il faut qu'on a les deux avis, il paraît ou pas. Bah, choisis. Bah, et toi, tu choisis pas ? Vous savez comment on fait les bébés ? Non, oui, j'en ai aucune idée, moi. Je sais pas comment on fait les bébés. Non, promis. On t'a jamais apprécié ? Non, on sait. Non ? Ah, d'accord. J'ai tout compris. J'ai compris. D'accord. Margot et Rémi sont inséparables depuis la maternelle. Ils ont seulement 8 ans, mais ils ont déjà tout prévu. Mariage, bébé ou programme des prochaines vacances. Mon amour, j'aimerais que tu viennes dormir chez moi pour les grandes vacances. J'espère que tout va bien. Tu me manques beaucoup, je t'aime. Comme on est petit, je le vois que la journée. Alors, j'avais envie qu'ils viennent dormir pendant les grandes vacances. Pour qu'on soit ensemble, parce que quelquefois, la nuit, il me manque. Heureusement pour Margot. Rémi habite à quelques pas de chez elle. Elle peut donc lui porter des lettres dès qu'ils viennent de se quitter. Mon amour, tu me manques beaucoup, je t'aime. Merci. C'est génial. C'est génial d'aller dormir chez Margot, parce que déjà, ce sera la première fois que je vais aller dormir chez elle. J'espère aussi qu'on pourra se faire des petits bisous en secret. Je vais la ranger dans la boîte à trésors avec les autres lettres. Si je ne les range pas quelque part, je vais les perdre et tout ça. Et si je les perds, Margot ne va pas être trop contente. Et après, elle va me laisser comme ça, elle va chercher quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, aucun risque de rupture à l'horizon. Surtout que Rémi sait se montrer indispensable et attentionné. Comme ça, tu ne vas pas avoir peur. Allez, Poupon, avance. Rémi, pas trop vite. Poupon, avance. Il s'appelle Couval, il faut que je lui dise. N'aie pas peur, Margot. Tout ce que je te demande, c'est de rester... Droit. Droit. D'accord. On a de l'équilibre. Allez, Margot, vas-y. Très bien, attention, tourne autour, c'est super. Tu le caresses normal et si tu veux lui caresser ici, j'ai été là pour rester avec elle. Mais pourquoi il me suis là ? Elle n'a pas été stressée. Alors, comme ça, elle n'a pas été stressée. C'est vrai ce qu'il dit. Le fait que Rémi était derrière moi, je me sentais protégée. Allez, ça, c'est bon. J'ai un cadeau à t'offrir. Tiens, pour toi. Merci, Rémi. T'as rien. Tu peux garder la boîte si t'as envie. Et voilà. Merci. Il est beau ? Ça représente notre amour, comment on s'aime, à quel point on s'aime. Je te trouve meilleure avec ton collier, c'est plus beau. Et en plus, c'est couleur or, je ne sais pas si t'aimais bien. Bah si, j'aime bien. Tiens, on va passer chez vous. Est-ce qu'on peut faire les devoirs, les enfants ? Oui. On va commencer. Margot et Rémi profitent d'être dans la même classe pour réviser à deux. Apparemment, c'est une méthode efficace puisqu'ils sont les premiers de leur classe. Les Q, U, bah oui, c'est ce que... Eh, alors, ça donne quoi ? Mademoiselle Margot. Alors là, l'hiver, c'est bon. Orthographe, t'as fait une faute. Il manque un H. Orthographe. Oh, mais là, j'ai fait la merreur. Humain. Il faut que je compte. Vous êtes des vrais amoureux, vous faites les mêmes fautes. Requin, c'est bon. Ça les motive de faire leur devoir ensemble ici. Et on se rend compte que si on a le malheur de dire quelque chose sur Margot qui ne plaît pas, il le prend mal, il pleure et il ne faut pas se moquer. Pour lui, il est amoureux. Il y a même été regarder la définition du mot amoureux dans le dictionnaire. Oui, je suis amoureux. Moi, je suis amoureux de Margot et Margot, elle est amoureuse de moi. Margot ? Oui. Oui, c'est ça. Moi, je suis amoureuse de Rémi et lui, il est amoureux de moi. J'espère pour eux que ça durera le plus longtemps possible comme ça. Pour l'instant, c'est très beau. Attends. Elle fait combien ? Et c'est parti ! Elle veut bader Et c'est parti pour le show Et c'est parti ! Elle veut bader, bader, bader C'est trop fatigué. Mes copains disent que je passe trop de temps avec toi. Il me semble bien, eux aussi, que je passe un peu plus de temps avec eux. Quand on veut rejoindre avec eux, ils disent, non, tu joues pas, t'as passé trop, trop de temps avec Margot. Donc, moi, je me suis dit qu'on pouvait faire trois jours avec mes copains, trois jours avec toi. Oui. Si tu voudrais. Oui. Comme ça, c'est mieux. Et on passe un peu plus de temps en deux et un peu plus de temps avec nos copains et nos copines. Il n'y a personne qui peut nous comprendre parce qu'on est le seul couple dans l'école. C'est un peu normal qu'on ait quelqu'un qu'on aime. On passe un peu plus de temps avec elle qu'avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop. On passe moins de temps avec lui. Oui, c'est un peu normal, on l'a dit. Comment va-t-il ? Il y a déjà 9h30, il faut faire dodo, maintenant, on va puce, tu sais. Demain, c'est l'école, là. Oui, mais ton Rémi, tu le verras demain. Tu le vois toute la journée demain. Il te manque déjà. D'abord, j'embrasse les photos. Ah oui, d'abord, j'embrasse les photos de Margot, excuse-moi. Vas-y, je te laisse faire toutes les photos. Ah oui, c'est la dernière. Tu y es à demain, je vais ranger la boîte. Tu peux jamais à côté de ton lit, par terre ? D'accord, allez, donne un moment. On la pose là. Tu me fais un bisou. Je vais te borrer, moi, tu dirais. À demain. À demain. Tu vas rêver de ton amoureux ? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et tu rêves d'elle, des fois ? Bah oui, j'ai fait un rêve de elle. C'est un rêve qu'on était à deux à Euro Disney. On avait fait tous les manèges du parc d'attractions. On se faisait des bisous dans le manège. Et on se faisait des câlins. Ah, j'aimerais bien qu'on aurait un lit à côté avec Rémi. Je sais que t'aimerais bien, mais je pense que sa maman, elle aurait mal au cœur. Tu sais, c'est qu'il était toujours à côté. Allez, tu me fais un gros bisou. Maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Bonne nuit. J'espère que je vais rêver de Margot pendant la nuit. Encore ? Encore Margot ? Pour l'instant, Rémi, tu vas rêver, mais il est l'heure de dormir. Je m'excuse, mais là, il est l'heure de faire dodo. Tu laisses Margot, elle est là, tu l'embrassais, tu la verras demain. Voilà. Joli, non ? C'est un cadeau ? Oui. Merci beaucoup, je te fais un bisou. Tu partagnes avec tes copines. D'accord. C'est gentil, ça. Tu le mets dans ma poche ? Vous pensez à plus tard, vous avez fait des projets. La maison, vous avez prévue déjà ? Une grande maison. Grande maison ? Pas d'appartement. Pas un appartement ? Non. Pourquoi ? Parce qu'un appartement, c'est trop petit. Et si on n'a pas assez de place, ben... Ça ira pas pour être là. Ça ira pas pour mettre les meubles ? Qu'est-ce que vous aimez comme style de meubles ? On ne sait pas. On ne sait pas. Plutôt joli ? Oui. Vous pensez que vous allez habiter ensemble à quel âge, à peu près ? On avait prévu 25 ans. Vous êtes sûre de vous, hein ? Oui. Vous rêvez l'un de l'autre ? Et vous rêvez...